C'est l'instant pub Creative Wargame. Si vous aimez Warhammer 40 000, que vous aimez le jeu Warhammer 40 000 et que vous aimez l'optimiser, alors la playlist Prime est faite pour nous. La playlist Prime Creative Wargame est une playlist YouTube privée sur laquelle vous allez retrouver des dizaines et des dizaines de vidéos dédiées aux jeux optimisés. Analyse de codex, débrief de match, débrief de tournois, analyse méta. Vous retrouverez sur cette playlist un paquet de contenu qui va vous permettre d'approfondir votre expérience du jeu. Pour profiter de cette playlist, c'est très simple. Il vous suffit de nous rejoindre sur Tipeee et pour un simple tip de 5 euros par mois, vous allez profiter de ces dizaines et dizaines de vidéos. Alors rejoignez-nous sans plus attendre sur notre Tipeee. Je vous mets le lien en description. Salut à toi, seigneur de guerre ! Bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager ma sélection des 10 meilleures unités actuelles de Warhammer 40 000, le jeu de figurines, évidemment. Pour commencer cette vidéo, je vais contextualiser mes choix. Je vous invite évidemment à mettre dans les commentaires les choix qui seraient les vôtres ou des unités qui vous semblent être parmi les meilleurs actuellement du jeu et que je ne vous aurais pas cités. Ce qui me permet d'ores et déjà de vous faire un disclaimer. Ce classement n'est pas nécessairement objectif. Il est surtout issu d'une expérience de jeu que je vais avoir. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, je pratique beaucoup les tournois. Je fais partie d'une équipe qui est la Team Creative Wargame et d'une équipe aussi qui est engagée sur un format ligue. Je fréquente donc une communauté de joueurs compétitifs qui passe son temps à poncer le jeu et la méta. Allez, sans plus attendre, je vous donne ma sélection de ce qui me semble être actuellement les 10 meilleures unités de Warhammer 40 000, le jeu de figurines, évidemment. Je vous précise quand même que ce classement est fait après le Manufactorum Field Manual avec la prise en compte des derniers coups en point d'octobre 2024. Je vous rappelle aussi qu'on joue sous la coupe de Paris à Nexus. Allez, pour commencer, je fais rentrer dans mon top l'unité de Death Shroud, Terminator de la Death Guard accompagnée du très célèbre Tiffus. Cette unité est absolument incroyable parce que déjà, son coup en point est vraiment, vraiment plus qu'acceptable pour cette unité qui est absolument stylée. Alors, le pack de Death Shroud Terminator fait 220 points et Tiffus en fait 80, ce qui veut dire que pour 300 points, vous avez une enclume de 7 bodies de Terminator dont Tiffus qui possède 6 PV et les Terminators Death Shroud qui eux en possèdent 3. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce sont les Terminators avec une endurance de 6 et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de petites armes qui sont à Force 3 qui vont aller pouvoir blesser les Terminators Space Marines lambda, on va dire, sur du 5+. Et là, les Terminators Shroud, eux, quand vous tapez à la Force 3 dedans, vous allez blesser sur du 6. Ce n'est pas négligeable cette endurance 6. De plus, on a beaucoup d'armes de corps à corps qui sont sur de la Force 6, notamment, on le retrouve souvent chez les personnages. La Force 6 perd moins de 2 dégâts donc qui va blesser, encore une fois, les bodies de Terminator Space Marine classique sur du 3+. Là, ça sera du 4+, puisqu'on a de l'endurance 6. On a une sauvegarde à 2 et une invue à 4, ce qui est, on va dire, la norme chez les Terminators. Ce qui devient très intéressant avec cette unité et ce pourquoi elle rentre dans mon top, c'est parce que Tiffus a une habilité qui donne un moins 1 à la touche aux unités qui tapent sur votre pack de Terminators et les Terminators ont une habilité qui s'active eux aussi par la présence de Tiffus au sein du groupe d'unité, de cette unité qui fait que vous allez avoir un moins 1 à la blesse lorsque vous tapez avec une endurance ou tirez avec une force qui est plus forte que leur endurance. C'est-à-dire que normalement, de la Force 7 va blesser sur du 3+, le pack de Terminator, et bien là, non, ils blesseront sur du 4+. Ce qui fait que tant que vous n'avez pas de la Force 12, vous allez toujours blesser sur du 4+, les Terminators. On a donc là un groupe de Terminators endurance 6, 3 PV, save à 2, 1 vue à 4 et qui vous met moins 1 à la touche et moins 1 à la blesse. Ça, c'est pour la stade défensive. Pour le map control, c'est une unité qui frappe en profondeur. Alors oui, elle est lente, mais elle frappe en profondeur. Et donc, cette unité-là, elle est très souvent mis et majoritairement même mis en frappe en profondeur pour arriver T2 ou T3 avec le stratagème Rapid Ingress, ce qui va vous permettre de rentrer pendant le tour adverse à un endroit stratégique sur la table. Enfin, parlons de la létalité de cette unité. Elle est plus qu'efficace. Alors, ils ont les gantelets et donc, ils vont pouvoir taper et tirer avec cette même arme. Ce qui fait que cette unité va ni plus ni moins que lessiver une bonne partie de ce que votre adversaire va pouvoir vous proposer si vous êtes le joueur d'esgarde, évidemment. Mais on va avoir une saturation de lance-flamme à force E3 qui certes n'a pas de PA mais qui est anti-infanterie 4+, donc votre force E3 se moque complètement de l'endurance des cibles tant que votre adversaire a un mot-clé infanterie puisque vous allez toujours le baisser sur du 4+. Et certes, vous n'avez pas de pénétration d'armure mais je vous rappelle quand même que vous jouez d'esgarde et que mathématiquement, vous allez mettre une aura de potentiellement moins 1 à la sauvegarde chez votre adversaire. Alors, ça peut moduler selon la liste que vous affrontez mais en vrai, vous allez pouvoir véritablement causer du dégât avec ses lance-flammes. En plus de ça, vous allez marmiter au gant-clé énergétique donc avec de la force, de la PA et surtout du dégât 2 et on mettra ça évidemment en perspective des tartines que rajoute Typhus puisque Typhus, lui, va se permettre de faire du dégât 3 au corps à corps. C'est donc une unité qui vous propose du tanking, de la létalité au tir, de la létalité au corps à corps, le tout pour 300 points. Je ne vous fais pas le topo de le mettre en perspective des auras de Mortarion et des éventuels bonus que peuvent procurer des nerglings et d'autres petites choses à côté. En tout cas, ça fait clairement partie de mon top unité actuellement à Warhammer 40 000. Autre unité que je rentre dans ce top, c'est les Inner Circle Compagnons des Dark Angels accompagnés d'un Judicar. Vous verrez, dans mon classement, c'est souvent une combinaison. Ce n'est pas qu'une seule unité, c'est une unité qui est lead par un personnage souvent. Là, en l'occurrence, les Inner Circle Compagnons lead par un Judicar, je trouve que cette unité est terriblement bonnarde. Pourquoi ? parce que vous avez 6 bodies de Space Marines à 3 PV. Ce n'est pas du Space Marines lambda, c'est quand même des mecs qui ont 3 PV pour 180 points. Donc, vous avez 18 PV de Space Marines pour 180 points. La datasheet de l'unité est vraiment bonne parce que c'est des figurines qui certes n'ont pas d'invulnérables mais qui ont une save à 3, qui ont le mot-clé infanterie et qui vont mettre moins 1 à la touche à votre adversaire que ce soit au tir comme un corps à corps. Donc ça déjà, c'est juste excellent. À ça, on rajoutera le profil de leur arme qui est soit l'étal avec du dégâts 2, soit sustain hit 2 avec du dégâts 1 mais avec une attaque supplémentaire. Donc en gros, vous allez vraiment pouvoir choisir votre façon de taper que ce soit taper sur, on va dire, de l'infanterie d'élite avec de la force 6, de la PA-2 et du 2 dégâts et surtout du l'étal hit ou alors taper sur de la masse. Vous gagnez une attaque, vous mettez donc 5 attaques en force 6, PA-2, 1 dégâts mais sustain hit 2 et donc vous allez générer une masse de taquets qui est absolument incroyable. Et tout ça pour la Modicsson de 180 points, ce qui n'est pas négligeable. Je rajouterai aussi qu'il ne faut pas oublier que cette unité est OC2 et donc les 6 bodies font 12 points d'OC sur un objectif et la combo prend évidemment tout son sens lorsque vous allez intégrer un Judicar pour leur donner un Fight First parce que cette unité-là, globalement, elle éclate énormément de choses dans le jeu parce que son profil d'armes le lui permet. De plus, lorsqu'elle tape sur une unité qui a le mot-clé caractère, donc que ce soit un personnage à proprement parler ou une unité qui est lead par un personnage, vous allez gagner un plus 1 à la touche, ce qui est absolument génial. Ça veut dire que cette unité va toucher à 2+. C'est du Space Marines, vous allez donc gagner la possibilité de passer le serment de l'instant à The House of Moments pour gagner une full et le rôle des touches lorsque vous mettez des marmites. Bon, voilà. Vous avez bien compris que tout ça combiné en fait une des meilleures unités de corps à corps du jeu actuellement puisque aux égards du fait qu'elle est le mot-clé, enfin qu'elle gagne le Fight First, le combat en premier grâce au Judicar, ça en fait plus ou moins une unité qui est inchargeable parce que votre adversaire n'a pas envie que vous le tapiez en premier quand vous déployez autant d'attaques quel que soit le profil que votre adversaire peut vous engager face à vous. C'est donc une unité qui est strictement gérable au tir. Si vous ne pouvez pas gérer cette unité au corps à corps ou très difficilement avec un processus de micro, etc. que je me passerai d'expliquer sur cette vidéo-là mais c'est très très difficile à gérer pour votre adversaire et si votre adversaire n'a pas de Fight First en face, il va devoir dealer avec le fait qu'il y a un moment ou un autre, il va manger le bloc de 6 inner circle compagnon accompagné du judica dans sa mouille. Voilà, alors on peut la jouer sous plusieurs sauces. Moi, ma préférée c'est la Gladius parce que vous allez pouvoir à un moment ou un autre dans la partie Advance et charge avec cette unité, vous allez pouvoir à un moment dans la partie Désengage et charge avec cette unité, vous avez l'excellent Stratagème Lance qui va vous permettre de caper encore plus de dégâts via le plus un bless et augmenter potentiellement de 1 la pénétration d'armure des armes et donc de passer en PA-3 ce qui accessoirement est très très bon au corps à corps. Voilà pour cette unité qui à mon sens est une des meilleures unités de corps à corps du jeu, peut-être une des meilleures unités de corps à corps des Space Marines mais bon, il faut la mettre en perspective avec les Blue Dungeon qui ont quand même des belles unités que sont les Sanguinarry Guard ou les Space Wolf qui ont les Lutonair mais quoi qu'il en soit c'est une des meilleures unités de corps à corps du jeu on ne peut décemment pas passer à côté. Profitez dès maintenant de notre promotion exceptionnelle pour l'achat d'un tapis Team Creative Wargame vous recevrez la housse de transport gratuitement ainsi que les zones de terrain Warmer 40 000 V10 gratuitement et les frais de port vous sont offerts un lot complet pour vos tables de jeu pour la modique somme de 89 euros les amis vous ne trouverez pas mieux vous aurez beau chercher c'est les meilleurs tarifs possibles et imaginables et ça se passe évidemment sur Creative Wargame. Allez, on change de codex on quitte l'Imperium et on bascule dans le côté Xenos de Warhammer 40 000 et on va aller faire un tour près de la flotte ruche mais pas tout à fait plutôt proche de la zone d'infection avec le Gen Stealer Cult codex assez incroyable un Gen Stealer Cult très dur à manier très compliqué mais qui donne énormément de plaisir notamment aux vétérans du jeu aux gens qui ont envie de matrixer un petit peu la table avec un game plan pas piqué des hannetons et parmi les entrées que propose ce codex il y en a une qui est véritablement efficace à mon sens c'est le pack d'acolytes hybrides lance-flammes avec le Primus le tout équipé de 4 charges de démolition alors il faut mettre à l'équilibre cette combinaison avec le détachement Host of Ascension parce que ce détachement nous dit que lorsque votre unité arrive des réserves et bien elle gagne sustain hit 1 donc elle va exploser ses touches et en plus vous gagnez l'ignore cover alors pourquoi c'est intéressant parce que vous avez un pack d'acolytes qui coûte pas cher soit dit en passant les 10 acolytes c'est 150 points et vous allez pouvoir les équiper avec 4 charges de démolition ces 4 charges de démolition certes c'est du one shot mais vous avez la possibilité avec le Host of Ascension de frapper en profondeur à 3 pouces de votre adversaire donc ça c'est un PC vous allez donc pouvoir placer vos charges de démolition qui n'ont qu'une portée de 6 à portée d'une cible bien juteuse parce que vous allez voir que ça éclate énormément de choses donc vous allez pouvoir target un truc chez votre adversaire qu'il n'a pas envie de perdre mais malheureusement il va difficilement pouvoir s'opposer à une FEP à 3 pouces et ensuite vous allez utiliser un stratagème qui va vous permettre de faire des jets de touches critiques sur du 5 plus alors c'est 150 points et 2 PC mais la combinaison est absolument infâme puisque vos 4 dynamites c'est 4 décis tir que vous allez avoir avec le mot clé blast donc généralement vous avez toujours un point de blast supplémentaire donc en gros c'est 4 décis tir plus 4 ce qui veut dire que vous allez faire en moyenne 14 et 4 vous allez faire en moyenne 18 attaques de dynamites vous allez certes toucher sur du 5 mais vous allez faire des jets de touches critiques sur du 5 grâce au stratagème et surtout vous avez la full relance des touches grâce à votre primus ce qui veut dire que vous allez jeter 18 D vous allez garder tous les 5 plus et vous allez relancer tout le reste donc sur 18 D la statistique nous dit que vous allez faire 6 D qui feront 5 et plus vous allez en relancer 12 et donc vous allez en refaire 3 vous allez donc faire 9 touches et ces touches là vont générer des touches supplémentaires ce qui veut dire qu'en fait vous êtes en full touche globalement vous allez donc jeter 18 blessures sur votre adversaire en force 9 PA-2 dégâts 2 et surtout vous allez ignorer les covers et en plus de ça vous pouvez même booster la pénétration d'armure de cette attaque grâce à un Achille Rage Runner par exemple avec un petit mortier qui a une règle spécifique qui dit lorsque j'ai touché ma cible toutes mes unités qui vont tirer dessus maintenant gagnent plus 1 en PA donc vous allez pouvoir vous taper avec de la PA-3 ignore cover donc vous allez torpiller très facilement tout ce qui va être en du 8 et en du 4 en du 4 et moins tout ce qui est en petite infanterie même de l'infanterie Space Marines le dégâts 2 les Space Marines n'aiment pas donc voilà c'est vraiment un très très bon outil qui fait très mal et en plus de ça il y a des petites combos qui sont excellentes alors déjà c'est de la Battle Line donc c'est de l'OC2 ce qui veut dire que quand vous allez Fepa 3 vous allez aussi pouvoir capitaliser sur le fait de frapper sur un objectif adverse et potentiellement reprendre le contrôle de l'objectif adverse vous avez en plus de ça plein de petits tirs de lance-flammes parce que là je vous ai parlé de la combo avec les 4 dynamites mais vous avez derrière ça les petits acolytes qui vous crament le groin en PA avec certes de la force 3 mais de l'ignore cover et de la PA-1 si vous avez envoyé un petit tir de mortier dessus donc voilà et puis surtout les acolytes en plus quand vous tapez sur une unité qui est sur un objectif vous gagnez une re-roll des blesses donc c'est plutôt c'est plutôt sexy on va dire vous faites vraiment du dégât vous faites du map control et peut-être que je vous ferai une petite capsule vidéo pour vous montrer un trick absolument cool que m'a montré Lucas avec cette unité là et vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt pour ce trick qui va matrixer complètement votre adversaire allez autre entrée encore une fois on change d'allégeance on part d'Exenos et on va aller du côté chaotique le penchant chaotique de Warhammer 40 000 et on va se jeter sur le codex démon bon il y a une figurine qui est assez oufissime et qui globalement est dans toute l'hélice démon c'est celui qu'on nomme The Great Uncle One ou en français Le Grand Immonde parce que vous avez dans le détachement démon de Warhammer 40 000 une relique un enhancement une optimisation qui vous permet de gagner un Phil No Pain A5 sur le porteur et si vous êtes dans l'ombre du warp vous avez un Phil No Pain A4 bon il se trouve que le personnage en question donne toujours l'ombre du warp donc vous êtes toujours en Phil No Pain A4 et ce qui est absolument ridicule c'est que le Great Uncle One devient un espèce d'énorme tank quasiment intuable c'est à mon sens la figurine la plus résistante du jeu alors pour la faire courte cette figurine elle a 20 PV elle va avoir une endurance de 12 elle va avoir une invulnérable A5 et un Phil No Pain A4 bon quand on a dit ça je pense qu'on a tout dit il faut sérieusement 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 saturer cette figurine avant de pouvoir commencer à lui faire du dégât on rajoutera à ça qu'il a quand même 5 dossés donc c'est une figurine une fois qu'elle a posé ses fesses sur l'objectif ça devient compliqué de déloger l'objectif en plus c'est un gros socle donc vraiment si vous venez vous asseoir sur le centre d'un objectif typiquement des adversaires qui ont la possibilité de ne fait pas 3 ou ce genre de choses ne peuvent pas arriver à plus de 3 pouces de vous et être sur l'objectif que vous contrôlez tellement votre socle est gros donc cette figurine est vraiment vraiment très très efficace en plus elle a un peu de tir et un peu de corps à corps ce qui n'est pas négligeable de plus elle a des petites habilités qui ne sont pas piquées d'yanneton dont une qui vous permet de choisir une cible à 12 pouces d'elle et lui dire tu as moins 1 en endurance et ça quand même c'est stylé c'est une figurine qui à mon sens a un vrai profil défensif qui a aussi le deep strike donc la trappe en profondeur et je pense qu'il est vraiment judicieux non pas justement de jouer cette figurine de manière défensive mais potentiellement de la proposer de manière agressive à votre adversaire avec pourquoi pas du rapide ingress et ensuite l'envoyer dans les valseuses de votre opposant elle est plus simple mais cette entrée je la trouve vraiment incroyable ce sont les Pteraxi Skystalkers de l'armée Adeptus Mechanicus alors l'Adeptus Mechanicus c'est pas une faction qui est très jouée à Warhammer 40 000 ou du moins on trouve pas énormément de joueurs qui jouent cette faction parce que c'est une faction qui coûte cher en termes d'investissement il vous faut beaucoup de figurines et ça coûte cher voilà il faut le dire et puis en plus c'est une faction qui a une esthétique et un choix graphique très spécial c'est on va dire c'est l'armée un peu steampunk de Warhammer 40 000 donc on retrouve rarement des joueurs Admec et c'est souvent souvent des spécialistes les joueurs Admec il faut le dire c'est souvent des joueurs qui jouent beaucoup cette armée là parce qu'ils l'ont et ils la collectionnent et donc méfiez-vous parce que le joueur Admec généralement c'est un joueur qui a guéri alors dans ce codex il y a plein de bonnes data sheets et il y en a une tout particulièrement que j'affectionne c'est les Pteraxis Skystalkers parce que c'est un outil stratégique majeur dans une liste Adeptus Mechanicus alors le Pteraxis Skystalkers il n'est pas efficace par sa létalité il n'est pas efficace par sa statline il est efficace pour son habilité qui dit que cette unité là elle peut une fois qu'elle a tiré bouger de 6 pouces et si elle finit son mouvement entièrement dans les 6 pouces d'une battle line bouger jusqu'à 12 pouces ça c'est un outil qui est dingue parce que ça va vous permettre en fait potentiellement d'arriver des frappes en profondeur à votre tour de tirer et ensuite de bouger de jusqu'à 12 pouces ou de bouger de 6 pouces et donc potentiellement de venir reprendre des objectifs de venir move block votre adversaire de venir le contraindre et ça c'est vraiment vraiment génial c'est notamment dans le gameplay Admec qui est vraiment un gameplay de map control et de positionnement je trouve que les Pteraxis Skystalkers s'intègrent parfaitement au jeu et au gameplay que doivent mettre en oeuvre les joueurs Admec et c'est une unité qui peut vraiment devenir problématique pour votre adversaire parce que vous allez pouvoir encager très rapidement votre adversaire dans sa zone l'empêcher de venir au corps à corps parce que l'Admec malgré tout ça reste une armée qui n'aime pas se faire agresser par des armées de corps à corps comme sont le World Heater ou les Space Wolf et donc pouvoir bloquer les mouvements de votre adversaire grâce à ce type d'unité c'est vraiment cool d'autant que c'est une unité certes de 5 figurines mais c'est des socles de 40 donc vous avez quand même une emprise au sol qui est conséquente et vous allez aussi pouvoir avec notamment si vous jouez Skitari Cohort vous allez pouvoir les faire blink donc les faire blink c'est les faire repartir à la fin du tour adverse pour les faire revenir à votre tour suivant ce qui veut dire que c'est un outil stratégique que vous allez pouvoir réinjecter tout au long de la partie pour faire du move block comme je viens de vous le proposer mais aussi pour faire du scoring pour faire des objectifs secondaires pour aller faire des actions dans les quarts de table pour aller faire des actions dans les bords de table etc etc donc je trouve que c'est une unité qui est très cool et qui se suffit à elle-même elle n'a pas besoin de personnages elle n'a pas nécessairement de moins de stratagème hormis le stratagème pour repartir en réserve stratégique mais c'est une unité qui se suffit vraiment elle-même et qui est très très intéressante à jouer allez on rebascule du côté d'Exenos et il y a une unité que je voulais vraiment intégrer dans mon top c'est l'unité de Scorpec Destroyer lead par un Scorpec Lord alors cette unité elle a baissé au coup en point par rapport au début de l'édition et c'est devenu un vrai vrai mustave dans les armées Necron tout particulièrement Hypercrypt parce que c'est l'une des meilleures unités de corps à corps que nous propose ce codex parce que vous avez une unité déjà qui a un mot clé infanterie donc c'est important parce que c'est une unité qui peut traverser les murs je vous fais le comparatif avec les Cetans qui sont excessivement forts au corps à corps mais qui sont des monstres donc ils vont devoir contourner des obstacles etc etc là on a une unité infanterie qui va pouvoir faire des touches à travers les murs donc c'est très cool vous avez 6 bodies qui sont pas pas nécessairement faciles à tomber d'ailleurs même s'il n'y a pas d'invulnérable ça reste de la sauvegarde à 3 de la grosse endurance et 3 PV donc c'est quand même assez tank vous avez profité aussi du protocole de réanimation basique des Necrons qui va vous permettre écoutez ok tu m'as tué une figurine prochain tour je vais la relever je suis content cette unité elle tartine au corps à corps et puis surtout elle est équipée de 2 petits j'ai oublié le nom de 2 petits équipiers qui vont vous permettre 2 fois dans la bataille d'activer le mot clé Deva Wound sur cette unité qui en plus a une full re-roll des touches lorsqu'elle a chargé donc ça distribue quand même un gros paquet de Neon le pack de 6 en balance 24 donc c'est plutôt cool qui vont toucher à 3 en full re-roll et qui vont vous proposer du dégât 2 donc ça va vraiment lessiver beaucoup beaucoup d'unités adverses à ça il faut forcément rajouter le lead du score peck lord qui lui déjà a une habilité qui est plutôt cool c'est qu'il vous met un gros coup d'épaule quand il arrive au corps à corps donc toujours mettre votre score peck lord au devant de l'unité pour que ça soit le premier à rentrer en portée d'engagement et générer le trigger des blessures mortelles à l'impact donc ce gars là rajoute des taquets et en plus il fait gagner le lethal hit à l'unité couplé à ces petites marmites dégâts 3 qui sont jamais de trop pour aller éclater l'adversaire donc c'est vraiment une unité qui deal du damage au corps à corps et ça c'est plaisant alors je pense la meilleure configuration de cette unité c'est de la jouer en hypercrypte parce que vous allez pouvoir la projeter plus facilement si vous avez un monolithe vous avez évidemment la combo avec le monolithe et le stratagème hypercrypte qui va vous permettre d'aspirer l'unité de la réinjecter sur le champ de bataille à 6 pouces du monolithe sans contrainte avec des distances adverses et la faire charger c'est 2 PC certes mais c'est quand même une pression conséquente sur l'adversaire et tout ça mettre en perspective avec le protocole et surtout aussi en hypercrypte le stratagème qui va vous permettre de la faire repartir cette unité donc vous allez pouvoir la torpiller dans votre adversaire péter des trucs et si votre adversaire n'a pas la ressource pour défoncer cette unité en one shot et bien il va pouvoir l'adversaire va taper dessus et dès que vous allez perdre une ou deux figurines vous allez pouvoir aspirer votre unité et la remettre ailleurs sur le champ de bataille donc ça c'est vraiment une combinaison qui est très très forte donc les Scorpec Destroyer et les Scorpec Lord c'est vraiment une unité que j'adore allez on va parler on va parler des Pauvertes on va parler des Orcs et d'une unité qui en ce moment fait beaucoup parler et donne envie aux jeux Orcs de sortir leur bois-boite ce sont les Killacans alors les Killacans ce sont des petites dreads des mini dreadnoughts pour Gretchen voilà ce sont des dreadnoughts dans lesquels on met des Gretchen qui ne coûtent pas cher qui ne coûtent pas cher parce que c'est les 6 bodies de Killacans bah les amis c'est 250 points c'est pas si cher que ça vous avez 6 bodies qui ont une OC de 2 qui ont une endurance de 5 qui ont une certaine résistance c'est pas bien que ce soit pas leur grande force par contre ces 6 Killacans les gars il faut le dire ils sont capables d'exploser énormément de choses sur la table de jeu dans la mesure où vous voulez jouer en dread mob l'intérêt de Killacans évidemment c'est d'être joué en dread mob parce que vous allez avoir tout un arsenal d'outils à votre disposition pour les rendre vraiment vraiment très efficaces alors déjà la Killacan il faut savoir qu'elle tape en dégâts 3 avec sa Kill Assault donc sa disqueuse et en plus de ça elle tape aussi en dégâts 3 au tir puisque vous avez des gros pruneaux de roquettes à ça il va falloir rajouter la perspective de la règle d'armée qui nous dit qu'à le début de la phase vous allez pouvoir choisir pour votre unité soit de lui mettre un sustain soit de lui mettre un létal soit d'augmenter la PA mais vous pouvez le choisir et vos armes deviennent hasard douce si vous le choisissez c'est cool parce que vous allez potentiellement pouvoir passer un Sustain Hit 1 sur ces mecs là qui déjà tirent et tape très fort et en plus de ça vous allez avoir un outil stratégique intéressant via les stratagèmes de la dread mob puisque vous avez des outils pour booster la phase de corps à corps et vous avez des outils pour booster la phase de tir vous allez pouvoir augmenter la force et potentiellement le damage au corps à corps donc passer dégâts 4 vous allez aussi pouvoir augmenter les jets de blessures sur les tirs et vous allez aussi pouvoir passer des re-rolls à la touche au tir re-roll des as ou full re-roll donc après je ne vais pas rentrer dans la mécanique complète de la dread mob parce que vous avez aussi tout ce qui tourne autour de cet aspect hasard douce de la règle et donc là il faudra rentrer plus en spécifique dans la façon dont sont écrits les stratagèmes avec différents triggers mais c'est une unité qui vraiment est capable d'éclater énormément de choses et qui en plus ne se tue pas comme ça elle ne se tue pas comme ça cette unité ce sont 6 véhicules différents donc votre adversaire alors déjà s'il tire ne serait-ce qu'un break it down si il tue 4 qui la canne sur les 6 il ne mettra pas ses points de break it down si il tire un culte de horde et que vous avez cette unité qui est sur la table c'est pareil c'est un nombre de PV qui est considérable et qui sont très durs à taper donc il faut réussir à enlever tous les PV pour générer les points de victoire ce n'est pas évident donc c'est une unité qui n'est pas facile à gérer qui je pense n'est pas non plus facile à manœuvrer pour votre adversaire mais souvent ce qu'on voit maintenant c'est des kill à canne accompagnés d'une énorme armée de great sheen qui vous permettent de créer de l'espace sur la table de jeu et de mettre en difficulté votre adversaire pour laisser la place au kill à canne d'évoluer sur le champ de bataille de se positionner sur les objectifs et puis après de mettre des énormes armées donc les kill à canne c'est vraiment l'unité du moment chez les orcs c'est une unité qui fait très très mal et que vous allez voir je pense très régulièrement dans la méta de Warhammer 40 000 si on parle des meilleures unités de Warhammer 40 000 je suis obligé de vous intégrer dans mon classement Morvenval et le pack de Parangon c'est je pense une des meilleures unités du jeu en termes d'interaction avec un personnage parce que vous avez une Morvenval qui est déjà un gros body de tank très fort qui tire et tape très bien alors elle tire et elle peut booster ses tirs grâce à un dé de miracle et en plus si elle tue une unité elle regagne un dé de miracle donc c'est un petit peu cadeau donc elle tire très bien elle tape elle aussi très bien et encore une fois pour un dé de miracle elle peut faire prendre son boost de 3 attaques et taper encore mieux et si elle tue quelque chose elle regagne son dé de miracle donc ça c'est très cool et surtout Morvenval elle peut lead les Parangon donc les Parangon Warsuit vous savez c'est les petits harnais les portes bébés pour sœurs de bataille sauf que Morvenval elle donne une full reroll des touches et une full reroll des blesses à l'unité qu'elle lead donc les Parangon sont très forts parce qu'en plus ils ont un plus un hit et un plus un bless quand ils tirent sur des monstres ou des véhicules ils ont du multi-melta ils ont du gantley launcher alors j'ai plus le nom de l'arme mais en gros ils ont en plus une saturation à force 9 des 3 dégâts et ils éclatent aussi au corps à corps puisqu'ils tapent à PA-2 dégâts 2 au corps à corps avec leur lame donc c'est une unité qui va tirer très fort taper très fort reroll toutes ses touches reroll toutes ses blesses plus un touche plus un blesse quand vous tapez sur des monstres ou des véhicules bon autant vous dire que cette unité là vous voulez pas la manger dans le groin alors elle est souvent placée en réserve stratégique qui arrive en rapide ingresse pour arriver sur le flanc ou se positionner là où elle souhaite sur le champ de bataille c'est quelque chose qui est assez joué ou alors en position centrale dans une armée à voir maintenant parce que avant c'était beaucoup joué en bringer en flame ça a gagné le mot clé assaut donc ça pouvait advance et tir là maintenant c'est joué dans de nouveaux détachements donc il faut l'amener d'une autre façon aussi sur la table de jeu mais ça reste une unité qui est vraiment très létale et qui a une zone de contrainte et d'obstruction pour notre adversaire qui est assez incroyable de par la létalité qu'elle apporte derrière ça il va falloir l'enquiller cette unité c'est de la cap plus invulnérable avec Morvenval je vous rappelle que la Sista elle a accès aux dés de miracle donc elle peut potentiellement passer des inviots quand elle passe un tir de melta elle peut passer des damage auto avec ses dés de miracle etc donc cette unité j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui on peut jouer sœur de bataille de manière optimisée et se passer de Morvenval et de ses trois petits copains allez j'intègre sans nul doute dans ce top unité les Aenir Airsguards donc qui sont ni plus ni moins que les Terminators des League of Votan alors les League of Votan c'est actuellement un excellent index qui propose tant sur la phase de tir que sur la phase de corps à corps des unités qui sont capables et bien de tanker et de distribuer quelques marmites au corps à corps ne nous mentons pas les Aenir Airsguards sont à mon sens vraiment une super unité quand ils sont lead par un Aenir Champion ce qui va leur donner un bonus et en plus vous avez l'accès à une optimisation qui est vraiment très forte qui consiste à ignorer toute forme de modificateur que l'adversaire peut vous appliquer sur vos caractéristiques que ce soit de touche que ce soit de blesse que ce soit de pénétration d'armure ou autre alors pénétration d'armure je pense par exemple c'est une optimisation qui va vous permettre de passer outre l'armure du mépris qui est un stratagème beaucoup utilisé sur les Space Marines ça va vous enlever la réduction des damage qu'une unité par exemple comme les Cetan peuvent vous appliquer ça va vous enlever des malus à la touche ou des malus à la blesse que des unités j'en ai parlé par exemple les Death Shroud qui mettent moins à la touche moins à la blesse cette optimisation va vous dire on oublie on oublie tout ça faites comme bon vous semble donc pour moi la relique qui ignore tous les modificateurs sur un Aenir Champions qui intègre un pack de Aenir 8 Squad donc les Terminators ça devient une unité vraiment vraiment hyper intéressante en termes de méta pour parler avec précision de cette unité le pack de 10 Terminators coûte 320 points alors vous allez dire waouh c'est vraiment pas cher pour 10 Terminators attention ce sont des Terminators qui n'ont que 2 PV donc c'est quand même à mettre en perspective la particularité des Terminators Votan c'est que ils ont 2 PV ils n'ont pas d'invulnérable par contre ils ont une endurance à 6 évidemment une save à 2 alors il faut savoir que la règle d'armée Votan nous dit vous allez mettre des points de token de rancune sur des unités et quand elles vont cumuler au moins 2 vous allez gagner pour le premier token 1 plus 1 la touche et pour le deuxième token 1 plus 1 blesse ça fonctionne très bien avec les packs de Terminators pourquoi ? parce qu'eux ont déjà nativement une touche à 3 plus et ont une force assez haute que ce soit en tir comme au corps à corps ce qui fait qu'ils vont véritablement bien capitaliser sur les tokens de jugement que ce soit le plus 1 touche ou le plus 1 blesse à ça on mettra en perspective le fait qu'il y a des très bons stratagèmes notamment un qui va vous permettre d'augmenter la pénétration d'armure quand vous tirez sur une unité et d'augmenter encore si cette unité a des tokens de rancune vous allez avoir aussi un excellent stratagème qui va vous permettre de passer sustain 1 et voir sustain 2 quand vous tartinez sur une unité qui a des pain tokens donc cette unité là ce qui est intéressant c'est qu'elle tire et elle tape très bien elle fait les deux alors c'est une unité qui a besoin du deep strike et qui notamment a besoin aussi d'un rapid ingress au T2 ou au T3 dépendamment de la physionomie de la partie mais c'est quand même un stratagème qui va de manière générale être mis de côté pour l'emploi de cette unité donc c'est une unité qui souvent commence en frappe en profondeur en réserve stratégique et qui va arriver en rapid ingress c'est toujours intéressant d'arriver sur le T2 de votre adversaire pour avoir à la phase qui suit le T2 de votre adversaire une phase de mouvement et une phase de tir et une phase de corps à corps potentielle alors en termes de tir vous allez pouvoir choisir soit de les équiper avec les volkits qui font de la blessure mortelle soit de les équiper avec le plasma qui est force 8 PA-3 2 dégâts donc c'est intéressant il y a une arme par gars c'est à dire que vous avez 10 tirs de plasma avec cette unité ou alors si vous utilisez l'arme qui est volkits vous avez 3 tirs en force 5 pas de PA 1 dégâts mais des vaunes donc vous avez 10 gars donc vous avez 30 tirs qui vont toucher sur du 3 potentiellement du 2 si vous tirez sur une unité qui est sous token vous allez en plus de ça rajouter les exo-armor grenade launcher ça c'est toutes les figurines en sont dotées donc vous allez avoir 10 des 6 tirs blast force 4 pas de PA dégâts 1 mais qui encore une fois va toucher à 3 va toucher à 2 si vous avez la bonne cible et bien ça se cumule en gros c'est le grenade launcher plus le plasma ou le grenade launcher plus le volkit donc vous avez vu déjà ça commence à ventiler un certain nombre de tirs qui n'est pas du tout négligeable le tout à 18 et 24 pouces les plasma sont en 24 et les 2 autres armes sont en 18 après en termes de mêlée c'est du gantelet donc c'est du gantelet de base vous avez 2 taquets par mec touche à 3 9 moins 2 2 en dégâts donc c'est du bon gantelet vous avez certes que 2 attaques par mec mais on part du principe que quand vous touchez à 3 et que vous tapez sur une unité vous allez toucher à 2 et c'est pareil de la force 9 quand vous commencez à taper à de l'infanterie qui est endurance tout ce qui est en dessous de l'endurance 8 vous allez le blesser sur du 2 ce qui est extrêmement fort et je vous rappelle encore une fois que ça il faut le coupler avec la relique qui vous dit vous allez ignorer tous les modificateurs donc pas de moins 1 blesse vous pouvez ignorer les modificateurs donc vous pouvez en fait ignorer les modificateurs de malus que sont des moins 1 la touche et des moins 1 blesse et vous pouvez conserver vos modificateurs de bonus qui sont des plus 1 la touche ou des plus 1 la blesse grâce au token donc ça en fait une vraie unité difficile à gérer surtout qui a un impact sur la table de jeu et qui deal du damage et enfin dans ce top les amis je vais clôturer avec l'unité qui à mon sens ne devrait pas être pourquoi ? parce que c'est une unité qui arrive tout droit de Kill Team et qui est intégrée à ce qui me semble être aujourd'hui l'index le plus fort du jeu à savoir l'Astra Minitarum je parle évidemment de l'unité d'Aquilon c'est à mon avis une énorme erreur cette unité déjà parce qu'elle coûte 90 points pour 10 PV de Fantassin donc vous allez dire oui bon c'est des PV de Fantassin ça dégage très vite faux archi faux parce que pour 90 points vous avez un outil stratégique majeur vous avez une unité qui est capable de frapper en profondeur à 3 pouces de vous mais pas que puisque le wording de leur habilité leur permet aussi de rapide ingresse à 3 pouces de vous ce qui est clairement imbitable imbuvable incalculable la capacité stratégique que cela donne à l'Astra Militarum est incroyable je vais vous donner un petit exemple vous jouez contre une armée de corps à corps qui vous rush par exemple des World Eater et cette armée là va faire une advance et charge et va vouloir rentrer dans votre ligne de tir vos chars vos ogreins etc et bien pour un PC vous allez pouvoir dire à votre adversaire tu vas charger nulle part ailleurs que mes Aquilons parce que vous allez pouvoir rapide ingresse à 3 pouces de lui donc pourquoi pas faire un rideau juste devant l'unité qui vous agresse et positionner vos 10 Aquilons en ligne face à l'unité qui vous agresse et à partir du moment où cette unité là n'a pas le mot clé fly alors c'est le cas par exemple de toutes les unités World Eater c'est le cas par exemple des unités Space Wolf c'est le cas des Space Marine que ce soit les Terminator Deathwing ou les Inner Circle dont je vous ai parlé c'est le cas aussi chez la Death Guard des Deaths Rao Terminator c'est le cas globalement de toutes les armées de corps à corps les armées de corps à corps ne reposent pas tellement sur le mot clé vol donc en gros vous allez pouvoir faire un cordon infranchissable pour une armée de corps à corps qui va devoir s'empaler sur 10 gogols qui coûtent 90 points et 1 point de commandement et derrière dire à votre adversaire écoute c'est bien bien joué t'as tué 10 Aquilons et maintenant tu es face à ma gunline et je vais pouvoir te tabasser ça c'est une option de jeu qui se propose à vous mais il y en a d'autres pourquoi ? parce que les Aquilons ça tire et ça a un petit robot qui a la particularité de dire quand j'arrive des réserves je tire hors de ma phase et je vais pouvoir retirer à ma phase certes mais ça veut dire que vous allez pouvoir tirer pendant la phase de mouvement ce qui est incroyable puisqu'en gros vous allez pouvoir dire ok je vais arriver d'effet imaginons je sais pas je dis ça imaginons vous avez mis 5 petites figurines pour tenir un objectif donc je suis l'adversaire je suis un joueur Kilgene Sealer j'ai mis 5 petits acolytes pour tenir un objectif parce que j'ai pas nécessité de trop protéger mon objectif dans ma zone ou je ne peux pas le faire tout simplement et bien vous allez pouvoir avoir 10 Aquilon qui fait pas 3 qui lance flammes parce que évidemment le tir est un tir de lance flammes qui lance flammes qui crame potentiellement les 5 acolytes et après si vous avez un deuxième pack d'Aquilon vous allez pouvoir arriver directement sur l'objectif de votre adversaire et bien potentiellement lui nuler plein de choses faire du scoring faire du faire du storm hostile objectif faire de l'overwarning force enfin voilà c'est un outil stratégique qui est absolument incroyable qui ne coûte que 90 points qui est mis à disposition en plus aujourd'hui de l'index le plus fort du jeu l'index Astra Militarum c'est le prédateur de la méta actuellement et c'est clairement le codex qui va truster les podiums pendant les prochaines semaines prochains mois sur les tournois donc le pack d'Aquilon pour moi fait partie actuellement des 10 meilleures unités du jeu voilà on a fini avec cette vidéo les amis j'espère que ça vous a plu vous avez passé un bon moment avec moi comme je vous l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous vos top unités alors il y en a plein d'autres j'adore les octoliers exaltés chez les World Eater sont très forts les guerriers tyrannides accompagnés d'un tyrannine prime en détachement vanguard sont excessivement forts chez les necrons il y a plein d'autres unités maintenant enfin l'ange d'obéissance etc donc il y a beaucoup beaucoup d'unités mais là aujourd'hui je pense que les unités dont je vous ai parlé c'est clairement des unités que vous verrez systématiquement dans les bulles de liste des codex respectifs parce que c'est des unités à côté desquelles on a du mal à passer voilà je vous invite à vous abonner à Creative Wargame si ce n'est pas fait et que vous me découvrez à travers cette vidéo je vous invite à me rejoindre sur le Discord de Creative Wargame et à venir découvrir toute la pluralité que nous proposons à travers autre chose que les vidéos YouTube on est là aussi pour animer une communauté de joueurs engagés et vous nous retrouvez sur Discord je vous invite à me suivre aussi sur Instagram si vous aimez bien un petit peu les backstage et puis découvrir un petit peu tout ce qui se passe à côté de notre média et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et je vous invite